Bordée par deux puissantes nations européennes, la Manche a longtemps été un des passages maritimes les plus importants au monde. Pourtant, pendant très longtemps, les côtes rocheuses de la Manche et le mauvais temps ont rendu sa traversée risquée. Les ingénieurs du début du XIXe siècle ont proposé de nombreux plans pour traverser l'écart de 33 kilomètres. Leurs projets incluaient des îles artificielles reliées par des ponts, des tubes immergés suspendus à des plateformes flottantes et un passage sous-marin de plus de deux fois la longueur de tout tunnel existant. À la fin du siècle, cette dernière proposition excitait l'imagination des Européens. L'invention du tunnelier et la découverte d'une couche stable de marne calcaire sous le fond marin ont rendu ce fantastique tunnel plus faisable. Mais les obstacles les plus urgents ne pouvaient être résolus par un ingénieur. À l'époque, les Britanniques pensaient le risolement géographique comme un avantage stratégique et les craintes d'une invasion française ont arrêté les projets de tunnels. L'essor de la guerre aérienne a rendu ces craintes obsolètes, qui ont été remplacées par de nouveaux problèmes économiques. Enfin, 100 ans après la première excavation, les deux pays sont parvenus à un accord. Le tunnel serait réalisé grâce à un financement privé. En 1985, un groupe d'entreprises françaises et britanniques a investi l'équivalent actuel de 14 milliards de livres pour en faire le projet d'infrastructure le plus coûteux à ce jour. Le projet exigeait trois tunnels séparés. Un pour les trains vers la France, un pour les trains vers l'Angleterre et un tunnel de service entre les deux. Avec les chambres de passage, les sorties de secours et les conduits d'air, cela représentait plus de 200 km de tunnel. En 1988, les ouvriers ont commencé à creuser des deux côtés, prévoyant de se retrouver au milieu. Les premiers sondages côté français ont révélé un site plein de lignes de faille. Ces petites fissures laissent l'eau s'infiltrer dans la roche. Les ingénieurs ont donc dû mettre au point des machines de forage étanches. Côté anglais, le site semblait plus sec. On avança avec des machines classiques. Mais quelques mois plus tard, de l'eau s'infiltra par des fissures non détectées. Pour forer dans cette craie humide, les Anglais ont utilisé du coulis pour reboucher les fissures dans le sillage du foreur et œuvrer en amont de la foreuse principale pour renforcer la craie devant être forée. Une fois ces obstacles dépassés, les deux équipes ont foré à plein régime. Des aléseuses pesant jusqu'à 1300 tonnes ont foré à près de 3,5 mètres par heure. En creusant, un revêtement fut posé pour stabiliser le tunnel à l'arrière, ouvrant la voie aux wagons de soutien qui suivaient chaque machine. Même à plein régime, le travail devait se faire avec prudence. La couche de craie avançait sinueusement entre roches instables et argiles, percées de plus de 100 forages réalisés par les géomètres précédents. De plus, les deux équipes devaient constamment vérifier leurs coordonnées pour être sûres de se retrouver à moins de 2 cm d'intervalle. Pour maintenir cette trajectoire délicate, les foreurs ont utilisé des systèmes de localisation par satellite et des paléontologues se sont servis des fossiles excavés pour confirmer que c'était la bonne profondeur. Pendant la construction, le projet a employé plus de 13 000 personnes et a coûté la vie à 10 ouvriers. Après deux ans et demi à creuser, les deux parties ont finalement établi un contact. L'ouvrier britannique, Graham Fagg, est apparu du côté français. Le premier homme à traverser la Manche par voie terrestre depuis l'ère glaciaire. Il y avait encore du travail. De l'installation des traversées jonctions et stations de pompage à la pose de plus de 161 km de voies, de câbles et de capteurs. Le 6 mai 1994, une cérémonie d'ouverture a marqué l'achèvement du tunnel. L'ensemble des services au public ont commencé 16 mois plus tard avec des trains pour passagers et des trains navettes pour voitures et camions. Aujourd'hui, le tunnel sous la Manche voit plus de 20 millions de passagers par an qui traversent la Manche en seulement 35 minutes. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de faire ce voyage légalement. Des milliers de réfugiés ont essayé d'entrer en Grande-Bretagne par le tunnel avec parfois des tentatives fatales. Ces tragédies ont transformé l'entrée sud du tunnel en un lieu de conflits répétés. Espérons que l'histoire de l'infrastructure puisse servir à rappeler que l'humanité donne le meilleur lorsqu'elle fait tomber les barrières. Abonne-toi à cette chaîne et ne manque jamais une occasion d'apprendre !